Casino Barrière de Montreux Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux Philippe Morax ! C'est bon, il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer ! C'est quand même pas toujours évident ! Ça pique un peu cette eau ! Comment ça va ? C'est pas facile comme question ! Assurez-vous, on va se marrer un peu après... Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette ! Bon alors tu as gagné 53% ! On est là pour découvrir les choses ! T'as tout dit ! Je suis contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement ! Vous êtes Suisse ? Ouais ! Et j'ai souvent des idées mauvaises ! Bon ben t'auras pas ton scoop ce matin, il n'y a rien à faire ! Ça s'appelle le coup de marteau ! Incroyable ! C'est moi qui pose les questions ! L'invité du matin ! La plus grosse citrouille de Suisse vient de Belmont-sur-Lausanne ! Mon invité de ce matin est un jeune agriculteur de Belmont-sur-Lausanne ! Un quincoir, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Belmont ! Un hanneton si vous préférez, ou un belmontais ! Il a cultivé la plus grosse courge de Suisse pour la seconde fois ! Une Atlantique Giant, il me dira si j'ai prononcé juste tout à l'heure, de 675 kg, lui valant le titre lors du championnat suisse de pesage. Dans sa ferme familiale, il élève des vaches et cultive des courges, qu'il vend directement au client, une activité qui lui permet de renouer avec le contact humain. Sa passion pour les courges géantes est née en 2020, lorsqu'il a tenté de cultiver cette variété de curcubitaceae record pendant la pandémie. Après plusieurs échecs et ajustements, il a trouvé les bonnes techniques pour faire prospérer ses potirons. En 2023, il a pris soin d'offrir à ses courges l'espace et les conditions idéales. Et son succès pourrait même l'emmener vers les championnats européens. Simon Favre est mon invité ce matin, il est agriculteur et éleveur de courges peut-être. Bonjour Simon Favre ! Bonjour ! Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? Non ! Ah bah alors ça va, heureusement ! Merci d'être là ! Et puis bah, félicitations ! Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, il faut expliquer que derrière vous, il y a une photo avec une courge géante. C'est juste hyper impressionnant ! Comment est-ce qu'on fait pour faire des curcubitaceae d'une grandeur ? Alors, tout le monde pense qu'il y a une source secrète, quelque chose qu'on met dedans. Mais le secret, en fait, c'est juste d'avoir une bonne graine, ça veut dire de la bonne génétique, donc une courge de la bonne variété. Et le deuxième secret, c'est beaucoup d'espace. On va dire, pour une courge standard, il faut un mètre carré, et pour mes courges géantes, je leur prévois 100 mètres carrés. Donc, la plante fait 100 mètres carrés, et du coup, il y a 100 mètres carrés de plantes qui alimentent qu'une seule courge, et c'est comme ça qu'elle devient énorme. Bon, en tout cas, c'est très impressionnant. Quelle sensation ça vous fait d'avoir la plus grosse courge ? C'est vrai que, dans tous les autres pays, ils disent géantes, et moi j'ai un peu lancé le terme « grosse courge en Suisse romande », et ouais, c'est assez marrant. D'où vient cette passion, finalement, pour les curcubites ? Ça m'a un peu tombé dessus, on va dire. J'étais aux études d'agronomie à Berne, 2020, de Covid, du coup, je me retrouve à la ferme, à la maison, à faire des études. Et mon oncle a déjà fait quelques fois des courges géantes, et m'a donné des graines, du coup, et j'ai essayé parce que j'avais le temps. Et pour ma première année, j'ai réussi à faire une courge de 420 kg, et je suis allé au championnat suisse, je ne savais même pas que ça existait. Mon oncle m'a dit « inscris-toi au championnat, j'y suis allé », et par chance, j'ai fini déjà premier cette année avec une courge seulement de 400 kg. En tout cas, ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui, parce que c'est une belle façon de fêter Halloween, la mythique courge, là, là, il y a de quoi faire, vraiment un joli décor, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Simon Fab. Vous avez choisi une chanson ce matin, Syl, avec Crazy. Qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson pour vous ? Ah, c'est... Elle me rappelle mon père. Mon père, il adorait Syl, et il nous a quittés il y a quelques années, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit un petit hommage. Encore peu d'émotion et un bon souvenir avec cette chanson qu'on va écouter et regarder dans un instant sur M. Le Média. On se retrouve juste après la pause, et puis, bon, on va parler de cette courge, hein, comme avait. De ces courges, devrais-je dire. Merci d'être avec nous, 7h15, bon réveil. A tout de suite sur M. et sur Canapuce. Philippe Morax ! Comment ? Il paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, cette eau, hein ? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. L'homme qui a fait pousser la plus grosse courge, citrouille, pardon, de Suisse, vient de Belmont-sur-Lausanne. Il est mon invité ce matin. Il s'appelle Simon Favre. Merci d'être là ce matin pour nous parler de cette citrouille, mais de votre métier aussi. Un beau métier, un métier passion aussi, hein, pour vous. Exactement, ouais. Vous avez ça dans le sang. Bah, ouais, c'est notre femme familiale. Au début, je me dirigeais vers des études à l'EPFL. Après, j'ai bifurqué. Ça m'a rattrapé. Je travaille maintenant avec mon frère à la ferme. Très bien. Et vous me disiez au Rontaine que vous aimez aussi travailler, on va dire, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais c'est pas péjoratif. C'était mettre les mains dans la terre pour de vrai. Aujourd'hui, c'est très mécanisé. Et vous, vous aimez travailler la terre. Exactement. Ce qu'on a dans l'agriculture, c'est que c'est devenu très mécanisé. Il faut beaucoup de connaissances pour tous les travaux. On a souvent des familles qui nous demandent, est-ce que mon jeune de 14-15 ans peut venir deux semaines l'été vous aider ? Et maintenant, on doit dire non, parce qu'il n'y a plus un travail qu'on peut leur faire faire. Tout est avec des machines, des tracteurs. Il faut des permis, des connaissances, etc. Et justement, les courges, comment on les cultive nous, c'est tout à la main. On fait des plantons, on plante les plantons à la main, on les récolte à la main, on les lave à la main. Du coup, c'est encore une activité où on peut inviter des amis, la famille à venir nous aider. Et qui fait du sens pour nous, de mettre un peu les mains dans la terre et cultiver un peu à l'ancienne. La notion de bio, c'est quelque chose qui est dans ce que la gagne de ce qu'on fait ? Comme tous les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts pour limiter tous les intrants. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être bio, en Suisse, ce n'est pas une culture qui est bio, c'est la ferme qui devient bio. Ça veut dire que si je veux faire des courges bio, ma production laitière doit être bio, toutes mes cultures doivent être bio. Et du coup, nous, le lait, ce n'est pas intéressant pour nous qu'ils passent bio. Il n'y a pas beaucoup de demandes, les prix ne sont pas très bons pour le bio. Du coup, on reste une ferme conventionnelle, mais sur les autres cultures, on fait beaucoup d'efforts. Typiquement, sur les courges, on les cultive comme en bio, mais elles ne sont pas bio, parce que ma ferme n'est pas bio. On ne met aucun intrant, aucun engrais à part du fumier, etc. Vous l'avez dit, vous n'avez pas que des courges à faire. Vous avez des vaches, vous êtes agriculteur, donc il faut s'occuper également des différentes choses que vous faites. Vous faites tellement de choses que j'ai perdu la liste. Les vaches, les champs. Exactement. L'activité principale, c'est les vaches laitières. On en a à peu près 60. Des vaches laitières pour du lait, ce qu'on appelle industriel. Ça veut dire qu'ils ne partent pas pour le fromage, mais pour les yogourts, le lait en brique, etc. Ensuite, des cultures, du blé, du colza, de l'orge, du maïs, des pois et les courges aussi en automne. Vous avez des sacrées journées, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'on est assez occupés. Alors, parlons, revenons à cette fameuse courge, à cette fameuse citrouille. On fête Halloween avec vous, d'une certaine manière. Il y a plusieurs familles de courges. Là, j'ai donné un nom tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai prononcé juste. C'est l'Atlantic Giant, c'est ça ? Oui, c'est la Giant. Giant. C'est l'Atlantic Giant, donc c'est une courge. C'est justement la courge de compétition. C'est un Canadien qui a, dans son potager, pris ses plus grosses courges chaque année pour essayer de faire la plus grosse. Et à terme, ça a créé un peu une nouvelle variété. Et maintenant, toutes les courges de concours, on va dire, sont de cette famille. D'accord. Alors, qu'a va devenir cette fameuse courge à la finir en soupe géante ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Alors, souvent, ces courges, je les expose à ma vente directe. Tout le monde est surpris de voir une aussi grosse courge, on va dire. Et une fois qu'elle commence à tourner, je la donne à mes vaches. Mais j'ai une mélangeuse. C'est, en gros, quelque chose pour nourrir les vaches, où on met toute la paille, le foin, le maïs, etc. Et je mets la courge en plus, ça leur fait une petite surprise, un petit goût en plus. Et puis, quand ça, elle n'est pas gaspillée. C'est bien, il n'y a pas de gaspillage, et ça, c'est plutôt important. On peut venir aussi acheter chez vous les produits à la ferme. Exactement. Nous, aux produits à la ferme, ce qu'on vend en direct, c'est uniquement les courges. Donc, c'est de septembre à mi-novembre. On met en place la vente directe de courges, où les gens peuvent venir 7 jours sur 7, presque 24 sur 24. Mais ne venez pas trop la nuit, s'il vous plaît. En vente directe, achetez des courges. Très bien. Alors, une courge comme ça, on la voit en photo. On vous invitera, chers amis, vous qui nous écoutez à la radio, à aller retrouver le podcast sur le site aimelemedia.ch. Une courge comme ça, qui est juste à côté de vous sur la photo, elle pèse combien ? On a dit tout à l'heure, 675 kg ? Alors là, on en a vu plusieurs sur la photo, mais ma plus grosse que j'ai produit, c'était 675 kg. Waouh ! Impressionnant. Combien de temps ça met à pousser une courge d'une grandeur parrière ? C'est la curcubitaceae ? Ce qui est assez impressionnant, c'est que ce n'est pas tant que ça. Il y a un peu deux phases. Il y a la phase où il y a la plante qui pousse. Donc, mon but au début, c'est de faire la plus grande plante. C'est-à-dire que j'enlève toutes les courges qui poussent, et je veux juste avoir la plus grande plante possible. Et à partir d'à peu près du 1er juillet, il y a une courge qui va... Je vais polliniser une courge qui sera la future grande courge, et elle grandit du 1er juillet au à peu près 15 septembre. Donc, elle a deux mois et demi, et puis les meilleurs jours, elle prend presque 15 kg par jour, des fois. Ah ouais, quand même ! Non, c'est impressionnant. Les premiers jours, on la voit presque pousser à vue d'œil. Si on part en week-end trois jours et qu'on revient, la courge, on ne la reconnaît plus. Sérieux ? Ouais, non, c'est impressionnant. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup arroser, j'imagine ? Alors, elle a besoin de beaucoup d'eau. Après, comme cette année, j'ai dû arroser deux fois, parce qu'il y en a eu tellement de pluie que je n'ai pas dû arroser. Mais comme l'année passée, une année plus sèche, il faut pas mal arroser, ouais. Ouais. Bon, c'est en tout cas très impressionnant, et j'imagine que, ouais, ça doit susciter l'engouement autour de cette fameuse courge. Ça paraît magique, comme ça, effectivement. Bah, c'est vrai, c'est marrant. Aux Etats-Unis et dans d'autres pays, c'est déjà très répandu. Il y en a partout, et c'est vrai qu'en Suisse, romans, on n'en entendait pas parler, on n'en a jamais trop vu. Et du coup, il y a eu pas mal d'engouement, ouais. Il y a plusieurs sortes, plusieurs familles, plusieurs styles de curcubitaceae, de courge, ou de citrouille, je sais pas comment il faut les appeler, c'est quoi le vrai terme, finalement ? C'est courge, c'est courbe. C'est curcubitaceae, le nom, mais ouais, courge, ça fonctionne. Après, citrouille, dans la tête des gens, c'est plus la orange d'Halloween, un peu. C'est ça. Pour nous, on va dire courge, c'est un peu le terme générique qui englobe toutes les courges. Et après, dedans, il y a deux familles, il y a les colloquintes, qui sont les courges décoratives. Donc, c'est des courges qu'on peut pas manger. N'essayez pas de les manger, vous allez avoir mal au ventre. Donc, c'est des courges de décoration. Puis après, il y a les courges comestibles. Et ça, c'est toutes les courges où on peut faire une multitude de soupes, gâteaux, criades. Et vous ne faites pas, comment dire, pousser qu'une sorte de curcubitaceae ? Alors, nous, on a à peu près 50 variétés à la ferme. Ah, 50 ? Ah ouais, quand même, oui. Après, ça va vite. Entre toutes les colloquintes, une ronde blanche, une ronde noire, il y a une immense variété. Et dans les courges comestibles, on en a une quinzaine de variétés aussi. Après, c'est vrai qu'il existe encore beaucoup plus de variétés. Mais nous, on doit vendre nos courges. Et pour que les gens achètent des courges, il faut qu'ils les connaissent. Les gens achètent difficilement quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Du coup, chaque année, on essaye de mettre un peu des nouvelles variétés ou avoir un peu de diversité. Mais les best-sellers restent les best-sellers. Les gens veulent des potirons, des potimarrons, des butternut, des courges qu'ils connaissent. D'accord. Est-ce que le climat joue un rôle finalement ? Est-ce que finalement, la Suisse romande et le climat qu'on a aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, est-ce que c'est plutôt un avantage pour vous par rapport à ce genre d'exercice ? Oui. Après, un avantage, je ne pense pas. Parce que c'est plus... le dérèglement, c'est que les années se ressemblent de moins en moins. On a des très mouillées, très sèches. Donc, de ce côté-là, c'est plus compliqué. Après, moi, personnellement, je suis à 800 mètres d'altitude, donc assez haut pour faire des cultures en soi. Du coup, le réchauffement m'avantage un peu pour la diversité des cultures que je veux faire. Mais on a quand même le problème d'épisodes de pluie énormes. mais la sécheresse en était plus longue. Merci, en tous les cas, Simon Fav, d'être venu parler de vous, de votre métier, de vos courges, de vos curcubitacées. C'est quoi les objectifs pour la prochaine compétition ? C'est de faire encore plus grande, encore plus lourde ? Alors, oui, le but, c'est quand même s'améliorer chaque année. C'est que chaque année, réussir à faire, améliorer ses techniques, améliorer sa précision et faire une plus grosse courge. Mais ce n'est pas évident. On dépensit beaucoup de l'année. Si, comme cette année, une année très pluieuse et couverte, c'était plus compliqué que l'année passée ou plus ensoleillée. Donc, ça ne dépend pas que de moi. Mais je vais réessayer l'année prochaine. Vous avez fêté Halloween, aujourd'hui ? Oui. Surtout à la vente directe. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir acheter une dernière courge pour la fête. Du coup, on sera là. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Simon Fav ? Je ne sais pas, une bonne fin d'année. Je ne sais pas. On vous souhaite une bonne fin d'année. Merci en tous les cas d'être venu ce matin. Et puis, encore une fois, félicitations pour cette courge, cette citrouille géante exceptionnelle. On vous retrouve en podcast et en images sur le site aimelemedia.ch. A très bientôt. Belle journée. Merci.